coucou alors j'avais envie de partager à 23h34 exactement même si c'est pas à cette heure là que je vous posterai la vidéo j'avais envie de partager ce que j'ai écrit dans le cadre du défi 365 jours d'écriture j'avais envie de partager ce que j'ai écrit sur le flot le flot des mots l'écriture méditative et waouh ce qu'il en est sorti vraiment quand j'ai pris mon ordi pour écrire l'écriture ce soir je savais pas trop ce qu'elle allait en sortir puis j'ai lu une citation qui est un coeur rempli de gratitude et perpétuellement en fait et je me suis laissé aller en mode écriture méditative donc c'est une méditation par l'écriture et voilà ce qu'il en est sorti j'ai envie d'écrire de partager même si je ne sais pas encore tout à fait ce que je vais aborder ce sera peut-être sûrement un peu brouillon juste le suivi de mon flot de pensées d'émotions de questions ou peut-être d'introspection parce que l'écriture permet de se plonger à l'intérieur de soi et de découvrir qui l'on est comment l'on pense ce que l'on a de programmé et ce à quoi l'on aspire tu ne sais peut-être pas l'écriture à plusieurs niveaux de lecture l'écriture peut écrire tes mots mais aussi les guérir l'écriture te révèle ton passé de fait vivre le présent et imaginer le futur l'écriture c'est ce pouvoir magique qui si tu le maîtrises te permet de dialoguer avec ta part consciente ton mental mais aussi avec ton subconscient avec ton âme et avec toutes les parties de toi je n'ai pas beaucoup écrit ce mois ci ce mois de mars par manque de temps et parfois d'envie parce que ma fille ne dort pas le soir merci aux insomnies parce que j'ai compris l'essentiel naviguer en vérifiant toujours la boussole de mes émotions et la direction de mon système nerveux pour ne plus jamais recraquer ma santé mentale émotionnelle et physique avant les je dois ça ne se fait pas ce sont de mauvaises habitudes fuck fuck aux injonctions fuck aux bien-pensants qui vivant dans leur monde ne se laissent pas la possibilité d'entrevoir le monde de l'autre dans mon monde l'amour est la première valeur et la personne à qui j'ai décidé de la donner en premier c'est moi je je me dois être la gardienne de ma santé je me dois être le phare dans mes nuits de doute de peur d'insécurité et la lumière dans mon brouillard je suis mon propre gps je crée mon propre parcours de vie ma vie je suis la seule à la vivre non c'est pas tout à fait vrai c'est un peu faux je la vis avec mes enfants car ils sont si petits et ils dépendent pour le moment de moi je sais que je suis aussi leur gps pour eux je me dois de garder le cap la direction le sens que je me suis fixé pour moi puis pour eux je veux montrer que l'on peut tout que la vie est belle que la vie est faite d'expériences et que nos visions de ces expériences peuvent transformer notre vie je suis la seule à entendre mes pensées et je sais ô combien elles peuvent détruire alors je choisis par amour pour moi de me créer chaque jour de belles pensées je suis la seule à imaginer à rêver et à ressentir mes émotions tu peux croire me comprendre croire ressentir ce que je ressens tu es sûrement bienveillant il n'y a que moi qui vis avec mes pensées et mes émotions à longueur de temps je suis la seule personne à savoir réellement ce que je ressens et encore parfois mon mental me ment seul le coeur c'est vraiment je sais que l'on peut choisir notre vie arrêter de subir il existe des millions de chemins autant que chaque individu peut en imaginer alors pourquoi se contenter moi je veux rêver imaginer créer je veux ma liberté selon moi la première des choses à faire c'est changer notre propre regard sur nous mêmes et sur la vie comprendre que l'on est tout et que l'on peut tout que la vie est magnifique changer nos pensées et notre manière d'appréhender le monde et la vie c'est ça qui permet de changer ce que l'on ressent et de changer nos actions nos comportements alors regarde de tes pensées observe les chaque jour pendant trois semaines et dix mois qu'est ce que tu te racontes sur toi et sur la vie est ce que tu te racontes et est ce que ce que tu te racontes sur toi et sur la vie te plaît est ce que ça fait sens est ce que ça te convient si la réponse est non c'est ok mais ne cherche pas d'excuse il n'y a pas de mais il n'y a pas de ici si ça ne te convient pas ou si ça ne te convient plus si ça ne fait pas sens si ça te rend malheureuse alors pourquoi tu t'inclicha viens on va changer tes pensées ce que tu te racontes sur toi et sur la vie viens on va croire on va ressentir que c'est possible et on va mettre en place les actions qui font sens qui te font t'aimer et te créer une vie de kiff viens la vie est courte viens t'aimer et aimer la vie viens oser rêver créer vibrer kiffer c'est ta vie tu attends quoi pour la vivre viens on sort du mode pilote automatique viens on n'est pas des robots ni des moutons on est des êtres de grands êtres qui pensent ressentent créer et transforme alors viens c'est ta vie tu attends quoi pour la vivre dis moi c'est maintenant